Nous sommes donc sur l'usine Hoaï de Gironcourt-sur-Rennes. Hoaï est un groupe leader dans la fabrication d'emballages en verre, un groupe qui compte 70 usines dans le monde, dans une vingtaine de pays, dont neuf usines en France. Le groupe Hoaï est spécialisé dans les bouteilles et sur Gironcourt, on est spécialisés dans le marché de la bière, des bouteilles de bière. On travaille avec les plus grands brasseurs présents sur le marché. L'année dernière, on a fabriqué 2 milliards de bouteilles, qui fait grosso modo 5 millions de bouteilles par jour. L'idée de l'alternance, c'est d'une part d'accompagner les jeunes dans leur formation, en leur donnant une formation terrain, une formation très concrète, très opérationnelle. Et puis aussi, c'est aussi un moyen pour nous d'identifier les talents et ensuite pouvoir les embaucher. On a d'ailleurs, au sein de cette usine, un certain nombre d'exemples de jeunes qui sont venus faire leur alternance chez nous, que l'on a recrutés par la suite. Certains sont partis faire une expérience de 2-3 ans dans une autre entreprise et puis sont revenus chez nous. Donc l'alternance pour nous, c'est un élément important et un moyen de monter en compétence et d'accompagner l'activité de l'entreprise. Je suis chez OUI depuis 2012, où j'ai fait 4 ans d'apprentissage, un bac pro MEI suivi d'un BTS MS. Pour reprendre, j'ai fait mon apprentissage de 2014 à 2016. En 2016, je suis parti voir une autre entreprise pour apprendre d'autres choses. Je suis revenu en 2019. En 2019, j'ai fait 3 mois de technicien de maintenance et j'ai saisi l'opportunité de passer responsable du service de maintenance. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, je m'épanouis. Il faut arriver parfois à franchir des idées un peu préconçues en se disant que l'industrie, c'est un métier d'homme. Il est de plus en plus ouvert aux femmes et on a un certain nombre d'alternantes effectivement et pas simplement dans des tâches administratives. Nous avons des alternantes dans les ateliers en production. Les candidatures féminines seront les bienvenues. Je suis arrivée en septembre à la moulerie pour faire le projet Transformation Moulerie pour vraiment rénover les postes de travail, notamment aux moules de bague et aux ajusteurs moules. Donc vraiment sur travailler l'ergonomie au poste, le bien-être des personnes, amener aussi tout ce qui est amélioration continue, le 5S, voilà mes différentes missions au sein de la moulerie. Je conseille fortement aux personnes de continuer leurs études en alternance. Ça permet d'avoir de l'expérience, d'acquérir des compétences. Et vraiment, c'est comme ça qu'on peut rentrer dans le monde du travail. Pour moi, c'est la bonne combinaison en fait, d'étudier en même temps que d'apprendre en entreprise. Parce que de toute façon, on apprend le plus en entreprise. C'est vraiment la théorie, l'école, mais la pratique en entreprise. Et voilà, c'est le meilleur combo, je pense. Sur le point de vue humain, c'est l'entreprise qui m'a fait confiance en me donnant un poste, en me faisant évoluer. J'espère aujourd'hui que mon évolution n'est pas terminée. Ça va continuer comme ça chez OI. Un apprenti n'est pas figé à un poste en arrivant. L'objectif final, c'est de le faire évoluer au maximum dans une entreprise. On est là pour les accompagner, moi en tant que tuteurs. Les services RH sont là pour nous accompagner. Tout le groupe OI nous accompagne tout au long de l'apprentissage et surtout après l'apprentissage. Et c'est ça qui est important. Il y a des gens qui transmettent leur savoir et qui ont encore envie de le transmettre. Donc on est prêt à accueillir toutes les personnes qui auront envie de venir chez nous, partager nos valeurs, que sont la sécurité, le travail d'équipe, la passion. Il faut venir chez OI à Girontour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada